Bonjour à tous, ici Pascal de la chaîne Magique Pascale. Ce que vous allez voir aujourd'hui est une esquisse de la magie des cartes. Estrait du livre Principia du magicien Harpan Ong, le déroulement de cet effet se passe en trois phases crescendo. La gestuelle et le timing sont les points essentiels à la réussite de cet effet purement magique. Pour information et pour choix technique, j'ai volontairement modifié un passage de cette routine. Je vous laisse maintenant plonger dans l'illusion de la magie rapprochée. A tout de suite et n'oubliez pas de me soutenir en laquant la vidéo. C'est important pour le développement de cette chaîne. A tout de suite. Pour cet effet, nous utiliserons uniquement quatre cartes. Pour qu'ainsi le déroulement soit le plus facile pour vous à suivre. J'utiliserai donc les quatre jokers, les cartes universelles. Maintenant, si j'effectue un mélange dans tous les sens, c'est-à-dire un mélange avec des cartes face en bas et des cartes face en l'air. A cet instant précis, il se crée en vous un sentiment de chaos dans votre esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Alors, le but de cette démonstration, c'est de vous faire réaliser qu'à cet instant précis où je vous parle, tout ce que vous avez pu voir il y a quelques secondes n'est qu'en fait une illusion. En effet, il me suffit simplement d'effectuer ce petit mouvement pour constater que les jokers sont tous dans le même ordre. Bienvenue à vous dans la quatrième dimension. Rappelez-vous, quatre jokers. J'en laisse face en bas et face en l'air. Tout est clair ? Bien. Petit geste magique. Et nous constatons qu'ils n'ont pas bougé. Bien. Ce qui est déroutant en fait dans cette démonstration, c'est l'ordre des mélanges, qui lui est bien réel en fait. Continuons avec un mélange un peu plus aérien. Des cartes face en bas, des cartes face en l'air. D'accord ? Petite passe. Tout est tout se chamboule. Incroyable, vous ne trouvez pas. Maintenant, regardez. Je laisse un joker face en l'air. Un joker face en l'air et face en bas. Très bien. Et si je n'effectue pas le mouvement magique ? Et si par exemple, je ne sais pas, tenez, je le laisse sur le côté. Et bien regardez. Regardez ce qui peut se passer simplement en passant la main sur les jokers. Une forme énergétique arrive pour laisser place à 4 cartes face en bas. Magique. Vous aimez ? En continue ? Parfait. Regardez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les jokers sont des cartes universelles. Et ce n'est pas pour rien. Parce que les jokers peuvent prendre la place de n'importe quelle autre carte en fait. Et même parfois, s'effacer. Comme ceci. En laissant place à une carte blanche. Vous avez mal vu ? On recommence ? Regardez. Simplement, en passant le joker comme ceci. Instantanément, la carte se transforme. Un peu plus lentement peut-être ? Premier joker, deuxième joker. Allez, ensemble. On frotte. Deux fois. Et là, les cartes deviennent blanches. Impressionnant. Alors, pour que les jokers réapparaissent, il faut attendre un court instant. Pas longtemps, vous allez me dire. Il suffit de refaire l'effet inverse pour qu'aussitôt, le premier joker réapparaisse. Impressionnant. Regardez. Carte blanche. Pas longtemps après. Il suffit d'avoir la petite surface qui va bien. Le petit frottement. Et aussitôt, le deuxième joker réapparaissent. Pour les deux derniers, c'est très simple. On claque deux fois. Et là, c'est instantané. Comme quoi, les jokers sont vraiment indispensables dans un tour de magie. Vous ne trouvez pas ? Voilà. J'espère que cet effet vous a plu. Ceci est une combinaison de petits effets. Dans l'effet original du livre de Harapan Hong, il y en a cinq. J'en ai choisi trois. J'ai volontairement modifié quelques petites phases afin que cela vous plaise à vous. Voilà. Si le tour vous a plu, likez, commentez, laissez-moi un message. ceci afin que la chaîne grandisse. Voilà. Et si vous voulez, désirez partager sur vos réseaux sociaux, ce qui est aussi important, n'hésitez pas. Foncez. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à bientôt. Allez, ciao les amis.